Comment construire du lien social ? Bonjour. Dans nos sociétés, en croissance avec un flot d'informations continu, avec un flux migratoire continu également, comment construire du lien social ? Pour ça, il faut partir de la lecture de ce qu'est une famille. Une famille, c'est très ouvert en interne, c'est-à-dire qu'on dit « oui, mon frère a fait ceci, cela, mais c'est mon frère, je l'aide ». Donc il y a une tolérance aux écarts très importante à l'intérieur du cercle familial, mais ce cercle familial est restreint, c'est-à-dire qu'on y rentre de façon très limitée, évidemment. Il faut naître, il faut se marier, ou vivre avec un membre de la famille pour rentrer dans la famille. Donc c'est très difficile de rentrer dans la famille. Donc il y a une ouverture très grande à l'intérieur, mais aussi une fermeture très grande à l'extérieur. Alors, les Juifs ont essayé d'élargir cette solidarité qui joue à l'intérieur du cercle familial. Quand il fait, ils ont construit une devise qui est « chaque Juif est responsable de tous les Juifs ». C'est magnifique. On a là une valeur explicite qui est la responsabilité. Chaque Juif est responsable, mais responsable de quoi ? Responsable de tous les Juifs. On n'est pas responsable de sa propre carrière ou de gérer ses affaires. Donc quand on est responsable des autres Juifs, ça veut dire qu'on est dans la solidarité. C'est une seconde valeur qui est implicite à l'intérieur de cette phrase. Chaque Juif est responsable de tous les Juifs. Ce qui fait qu'à l'intérieur du corps social, de la communauté juive, il y a une capacité dialectique très élevée, parce qu'on est capable d'entendre des personnes, des parcours, des potentiels, des talents, des échecs qui sont spécifiques à chacun, et en même temps on reste dans la solidarité. Donc il y a une capacité à construire du lien social très grand à l'intérieur de la communauté juive. Mais à l'extérieur, par contre, c'est plutôt fermé, parce qu'il est difficile d'entrer dans la communauté juive. C'est possible, mais c'est difficile. Il faut un parcours initiatique, d'études, de travail sur soi, qui révèle que le candidat partage ces deux valeurs de responsabilité et de solidarité. Deuxième période, avec l'arrivée de Jésus, le Juif Jésus, qui veut élargir la communauté juive à l'ensemble de l'humanité, et qui propose à tout le monde de le rejoindre. Venez à moi, les bras écartés, en ouverture, en accueil. C'est l'ouverture facilitée pour rentrer dans la communauté. Ce n'est pas comme chez les Juifs où il faut un parcours initiatique d'études. Là, chez les chrétiens, finalement, seul le baptême suffit. Donc c'est très simple. On entre facilement à l'intérieur. Mais une fois qu'on est à l'intérieur, on continue à faire ce que l'on veut, comme chez les Juifs, à penser ce que l'on veut. Sauf qu'il y a de plus en plus de personnes qui rentrent dans cette communauté, puisque l'entrée est facile, et il faut structurer la pensée. Et progressivement, on a des lignes théologiques qui se font jour, qui divergent. Et on va voir apparaître des schismes, les orthodoxes d'abord, et puis les protestants et la communauté chrétienne. C'est scindé, n'a pas réussi à intégrer l'ensemble de l'humanité en son sein. Troisième époque, dans cette généalogie des religions du livre, Mahomet, qui arrive dans un territoire chrétien et qui propose l'ouverture encore facilitée à l'extérieur pour que tout le monde puisse rentrer de façon encore plus simple. Il suffit pour devenir musulman de prononcer une phrase en présence d'autres musulmans et on entre dans la communauté. Donc l'entrée est simplifiée. Par contre, à l'intérieur, alors là, il va y avoir des règles qui sont très strictes, avec les cinq prières quotidiennes, avec le Ramadan. En plus, ces éléments-là sont visibles d'autrui. Ce n'est pas une pensée que l'on doit avoir pour soi-même, par soi-même, en soi-même, chez soi. On l'a devant tout le monde, en présence de l'ensemble des autres fidèles. Donc on peut voir et vérifier que l'on appartient bien à la communauté parce qu'on se plie à ces règles. Donc là, chez les musulmans, plus grande ouverture externe et fermeture interne. À mesure que l'on veut intégrer plus de personnes, on ouvre à l'extérieur, mais à l'intérieur, on édicte des règles et des principes qui font que les gens restent bien dans la solidarité et dans la responsabilité. Et donc, on voit qu'il y a trois formes de possibilités pour construire le lien social à l'intérieur d'un collectif. Soit on veut construire la quantité de fidèles ou de membres, donc grandir en taille. Et à ce moment-là, il faut ouvrir à l'extérieur, simplifier les critères d'admission et d'intégration, mais il faut à l'intérieur édicter des règles de fonctionnement plus strictes. Deuxième possibilité, à l'inverse, on ne veut pas construire une réussite quantitative en taille, mais en performance. Alors là, ça veut dire qu'il faut réduire la possibilité d'intégrer en la limitant à des acteurs qui font preuve d'adhésion aux valeurs, au partage des personnes qui sont déjà en interne, avec une preuve vérifiable de façon assez stricte. mais en interne, il faut à ce moment-là permettre aux acteurs qui sont là, qui sont différents les uns des autres, qui ont des pensées, des expériences, des pratiques, des avis, des idées différentes, de partager tout ça pour réfléchir ensemble, inventer des solutions nouvelles en posant des diagnostics toujours plus approfondis pour faire vivre cette culture de responsabilité et de solidarité au sein d'un plus petit nombre de personnes mieux sélectionnées, mais plus ouvertes. Et enfin, il y a une troisième possibilité, c'est d'essayer de viser les deux objectifs simultanément, c'est-à-dire à la fois la taille, la quantité de personnes, et à la fois la performance, la réussite qualitative de l'ensemble des personnes. Et là, si on veut faire ça, il n'y a qu'une seule solution, il faut structurer un mécanisme de dialectique systémique en permettant à chacun de participer et en faisant en sorte que ceux qui participent soient valorisés et que ceux qui ne participent pas soient non pas exclus, mais aient un statut un peu différent, en permettant néanmoins de passer d'un statut à l'autre facilement, à la seule condition expresse néanmoins, de participer à la réflexion collective pour inventer ensemble un monde nouveau, se remettre en question ensemble pour construire des chemins d'innovation qui vont permettre de réussir l'ensemble des transitions qui sont face à nous. Et là, on voit que tant pour les nations, les États, l'enjeu de l'immigration n'est pas correctement traité parce qu'on ne traite que la dimension d'ouverture à l'extérieur en permettant aux frontières de s'ouvrir ou en voulant les fermer, alors qu'en fait, il faut structurer cette ouverture à l'intérieur de façon à permettre aux personnes qui arrivent de participer à la réflexion collective et s'ils le font, alors leur permettre d'obtenir les droits afférents à la citoyenneté. Sinon, ce sont peut-être des personnes qui sont là, qui n'ont pas les mêmes droits, mais qui ont le droit de séjour et pour autant qui ne participent pas de la même façon. Et on voit sur un collectif d'État, comme celui de l'Union européenne, cette même difficulté qui consiste à ouvrir ou fermer les frontières. L'enjeu n'est pas seulement là, l'enjeu est en réalité à l'intérieur de ce collectif d'État. Comment est-ce qu'on organise la citoyenneté, la démocratie, le partage d'informations, le partage d'idées, l'invention d'idées, tous ensemble, en faisant en sorte qu'à ce droit de participer soit collé un droit consubstantiel, qui est le droit de vote. C'est-à-dire que si on participe à la réflexion préalable, on peut participer à la décision, mais en réalité, comment attendre d'un citoyen lambda qu'il participe intelligemment, en connaissance de cause, de façon épanouie, en maîtrisant son destin, alors qu'il ne connaîtrait pas les enjeux, qu'il n'aurait pas participé à la réflexion. C'est incohérent. On ne peut pas décider dans la vie si on n'a pas réfléchi en amont. Et donc ce qu'il faut ajouter à nos mécanismes démocratiques aujourd'hui, c'est ce processus de réflexion collective. Il faut le faire en Europe, il faut le faire en France, dans tous les États, et il faut le faire dans les entreprises, au sein de toutes les organisations, dans tous les services, faire en sorte qu'on puisse animer autrement des réunions, piloter autrement des projets, et valoriser les personnes qui abondent au diagnostic et à l'invention de solutions nouvelles.